bienvenue à tous veulent comme il reine voire des études webinaires un deuxième second webinaire de la semaine de l'économie circulaire bienvenue nous sommes 50 en ce moment à être listé 49 je vois quelqu'un a des problèmes de connexion mais nous sommes très satisfaits de voir que 112 personnes se sont inscrits auparavant donc bienvenue à tous pour ce webinaire pour rappel le sujet sera quelle trajectoire avait l'économie circulaire en cette région de bruxelles capitale de circulaire économie wat is dat nu juist on ne l'exemple de l'exemple de binaire mamak afgelopen mandak u kan die webinaire opnieuw bekijken via de facebook pagina's van bruit partners mais aujourd'hui toute façon je rappelle donc c'est surtout de trajectoire réelle économie circulaire l'objet des interventions et je salue je j'accueille et je remercie déjà les intervenants quatre intervenants de qualité en commençant avec julien dumont qui est le coordonnateur du programme régional en économie circulaire et transition de l'économie chez bruxelles environnement merci julien d'être parmi nous ensuite il y a olivier bostils de bruxelles propriété suivi de timothy doig administrateur délégué de réglo et nous terminons ses interventions avec d'abien damien l'aub le directeur de de voir voilà tout le monde parle sa langue chez brux partners donc vous avez un chat dans lequel vous pouvez aussi laisser vos questions je vous inviterai d'attendre les réponses sur vos questions après les quatre interventions donc chacun des interventions à plus ou moins 15 minutes d'intervention après les questions réponses la séquence d'un de questions réponses suivra bien entendu voilà je ne sais pas s'il ya encore des communications à faire je dois excuser pour pas le serment le président de bruit partners qui m'a demandé de présider cette séance moi je suis un ouvrage inventaire je suis vice-président chez bruit partners et voilà je crois que nous voyons augmenter le nombre de participants je propose tout simplement de commencer et je cède volontiers la parole à julien dumont merci monsieur d'abord banter je vais vous partager une petite présentation juste le temps pour moi de la sélectionner normalement voilà on y est voilà donc je me présente julien dumont je travaille à bruit sur l'environnement donc je suis effectivement en charge du programme régional en économie circulaire et des travaux sur la politique de transition de l'économie de la région et donc je voulais vous présenter aujourd'hui donc les barrières à la transition qui sont identifiés dans le cadre de nos travaux donc maintenant c'est déjà cinq ans de mise en oeuvre de ce programme donc l'idée c'est de revenir brièvement sur le prec mais pas rentrer dans les détails aborder de manière générale les types de barrières qu'on peut rencontrer et faire un focus sur les barrières réglementaires étant donné que nous avons un dispositif innovant à la matière et qui peut être inspirant donc rapidement sur le programme régional en économie circulaire donc bruxelles environnement n'est pas seul donc nous sommes une équipe de quatre administrations qui le qui la pilotent avec brussels bruxelles propreté et inoviris et donc nous sommes dans le cadre de la stratégie 2025 qui est devenu 2030 depuis depuis un an maintenant avec des objectifs de transformer les objectifs environnementaux en opportunités économiques de localiser et relocaliser l'économie et de l'ancrer sur son territoire donc à bruxelles et de contribuer à créer de l'emploi et donc à quatre parties une plus transversale une sectorielle une territoriale et une gouvernance donc on peut s'intéresser plus particulièrement à la partie transversale et donc l'idée du prec c'est vraiment d'avoir rassemblé les forces vives de la région derrière une vision derrière des objectifs donc de tracer la ligne et puis après de travailler à la mise en oeuvre des actions donc dans la partie transversale il ya les aides économiques et parmi celles-ci donc les aides économiques à l'innovation par exemple il ya la formation l'emploi la réglementation mais donc dans les aides économiques il ya l'appel à projets bicirculaires auquel enfin du lequel vous avez déjà dû entendre parler je pense qui en est cette année à la sixième édition mais brièvement bicirculaire pourquoi j'en parle parce que c'est c'est là qu'il ya le plus gros gisement d'entreprises et d'activités innovantes circulaires et donc qui ont pu se confronter au cadre public et économique de la région et donc c'est 160 projets lauréats qui ont été accompagnés en cinq ans c'est près de 10 millions de subsides c'est plus de 577 emplois créés et c'est énormément d'enseignements pour nous pour pour les entreprises pour leurs représentants les fédérations les partenaires sociaux et pour le gouvernement donc autant de leçons pour nous aider à lever les barrières à la transition donc autant ces cinq années preck ont été utiles pour en fait innover démontrer que l'économie circulaire était possible initier une multitude d'activités donc maintenant à partir de cette année et pour les prochaines années ce qui va nous occuper c'est de massifier donc à ce que nous avons pu contribuer à mettre en place ces dernières années donc l'idée c'est vraiment d'aller à l'échelle supérieure pour que l'économie circulaire devienne la norme alors première barrière à la transition identifiée c'est la réglementation pourquoi enfin je ferai un focus plus tard dans la présentation mais pourquoi la réglementation parce que avant tout celle ci a été donc construite au 20e siècle et et donc surtout dans une vision de de cadrage de l'économie classique comment faire en sorte qu'elle que l'économie linéaire en fait ne n'impacte pas trop l'environnement ou l'urbanisme de cadre de vie donc des bruxellois c'est aussi une réglementation en forme de micado donc on avait fait le calcul il ya l'année dernière on était à 200 projets donc de réglementation en cours de construction rien qu'à bousser l'environnement donc c'est dire que si on regarde aussi dans d'autres administrations et d'autres niveaux de pouvoir ben voilà l'activité économique est confrontée donc à ce micado de réglementation auquel il faut ajouter la lasagne institutionnelle puisque l'économie circulaire et les réglementations qui la concernent plus spécifiquement sont bien souvent des compétences régionales en partie et fédérales en d'autres parties donc une entreprise aujourd'hui qui voilà est souvent amené à être confronté à trois réglementations régionales plus la fédérale qui sont pas toujours les mêmes et qui sont pas toujours coordonnées et enfin donc aussi la manière dont on a construit cette réglementation qui est faute de peut-être de perdre de personnel pour contrôler ce qui se passe sur le terrain donc vouloir cadrer au maximum à travers l'argumentation donc les externalités potentiel négatif des activités économiques alors par rapport aux barrières il ya une deuxième que je voulais mettre en avant c'était la fiscalité donc aujourd'hui on a les externalités environnementales et sociales donc typiquement on peut parler d'un exemple comme la face fashion ou qui a énormément d'impact environnementaux mais aussi sociaux pour pour les entreprises de confection de textiles alors qu'on elle se retrouve dans les rayons des magasins à un prix particulièrement dérisoire donc aujourd'hui la valeur l'euro la valeur prix ne prend pas en compte ces externalités environnementales et sociales alors il ya aussi la tva qui est un outil d'intégration de ces externalités donc potentiellement on pourrait travailler plus en avant sur la tva ça a déjà été le cas pour certains projets d'économie circulaire comme le les invendus alimentaires ou les invendus non consommables aussi un travail sur la tva qui a pu être réalisé au fédéral mais l'idée et qui est portée par le secteur de l'économie circulaire c'est pourquoi pas modéliser la tva en fonction de des externalités environnementales et sociales et aussi l'impact de la fiscalité sur le travail donc aujourd'hui l'économie circulaire et consomment consommatrice de main d'oeuvre si on peut appeler ça comme ça de main d'oeuvre locale belge bruxelloise et c'est bien souvent un poids financier important pour une entreprise et que donc on se retrouve parfois confronté au fait que c'est une économie donc qui a une vraie plus value plus value sociale en termes d'emploi mais qui par compte ce est moins compétitive justement parce que c'est il ya cette c'est pas de cette fiscalité sur le travail enfin je voulais mettre aussi en avant la question des déductions fiscales qui aujourd'hui pour les investissements donc est possible principalement pour l'achat d'une de matériaux neuf voilà ne reconnaît pas encore la déduction fiscale pour des matériaux de réemploi ou de réutilisation alors troisième type de barrière c'est le financement c'est que les modèles économiques de l'économie circulaire les business models sont souvent de nouveaux business models comme l'économie de fonctionnalités par exemple pour lesquels il ya un retour sur investissement sur le long terme donc on n'est pas sur des modèles qui vont pouvoir apporter des masses financières importantes à court terme et donc qui parfois nécessite un investissement de départ important typiquement l'économie de fonctionnalités où l'entreprise doit investir dans l'achat de des biens qu'elle mettra en location et pour lesquels elle restera propriétaire et ces nouveaux modèles économiques donc modifier devrait modifier en tout cas et perturbe la grille d'analyse des organismes financiers des organismes classiques du secteur bancaire par exemple aussi au niveau des pouvoirs publics où on ne prend pas suffisamment en compte donc ses plus-values environnementales et sociales et donc voilà c'est là qu'aussi que les pouvoirs publics peuvent prendre un rôle exemplaire pour modifier cette manière de travailler alors autre barrière à la transition mais c'est plutôt plus qu'une barrière c'est plutôt un levier qui n'est pas suffisamment activé principalement à boussel mais on y travaille donc c'est voilà c'est les marchés publics donc avant les subsides qu'on peut offrir par exemple à travers l'appel à projets bicirculaires les entreprises ont avant tout besoin de clients donc voilà pour ne pas se retrouver dans une situation où à la fin d'un subside on le projet s'arrête ou connaît des difficultés faute de clients et c'est là que les marchés publics les pouvoirs publics peuvent à nouveau se montrer exemplaire à travers leur marché public durable et innovant qui représente un c'est les chiffres que on peut trouver à l'ipsa au bureau du plan 16% du PIB belge et simplement à titre de comparaison on dit souvent que 16% c'est le taux de pénétration du marché qui est nécessaire pour que une solution soit adoptée par ce même marché donc voilà c'est là qu'on peut vraiment voir que le mal les marchés publics peuvent vraiment être un levier fondamental et mais pour ce faire pour ce soit efficace il faut là aussi pouvoir avoir un dialogue avec les entreprises où l'idée c'est que les pouvoirs publics lorsqu'ils rédigent leur carrière des charges puissent le dimensionner en fonction de la capacité des entreprises à y répondre autre barrière à la transition donc c'est aussi la stimulation de la demande c'est un gros enjeu ici auquel on est confronté mais donc voilà ça peut se faire d'une part via les marchés publics mais aussi d'autre part sur les consommateurs que sont les entreprises auxquelles on peut présenter et faire mieux connaître l'offre circulaire notamment bruxelloise pour leurs achats pour leurs achats pour leur site d'activité mais aussi pour par exemple la sous traitance pour construire des projets sur le territoire en partenariat avec des entreprises et parfois des graves d'entreprises circulaires il ya aussi la question de l'accessibilité de l'offre circulaire le prix parfois est très intéressant lorsqu'on voit par exemple l'économie sociale qui travaille sur le réemploi mais parfois sur des produits neufs ou qui sont éco conçus on peut justement aussi avoir cette barrière prix et c'est ce manque d'accessibilité donc à l'ensemble des bruxellois enfin un point important aussi c'est donc le fait que le consommateur citoyen le consommateur b2c donc est parfois encore trop peu enclin à abandonner la propriété d'un bien pour aller vers son usage donc ça c'est aussi des études qui ont pu démontrer que trop peu de gens sont sont prêts à faire ce shift alors en résumé donc à bruxelles nous avons des projets innovants mais qui doivent encore trouver leur marché et pour ce faire ben les marchés publics durable doivent pouvoir être activés c'est vraiment une responsabilité importante pour les prochaines années en pour la région donc on y travaille pour une véritable stratégie régionale avec de l'impact une réglementation design et pour l'économie linéaire donc on doit pouvoir changer de paradigme et et modifier de manière de travailler pour l'économie circulaire ce qui introduit la deuxième partie de la présentation donc une fiscalité qui ont qui encourage neuf donc ça c'est aussi un shift qui doit pouvoir être fait et des organismes financiers qui ne reconnaissent pas suffisamment la valeur ajoutée sociale et environnementale donc sous tous ces éléments le public peut vraiment être un moteur de changement de paradigme alors dans le preg donc nous avons cette partie transversale que j'ai mentionné tout à l'heure et une parmi celles-ci donc une un chapitre spécifique sur la réglementation qui a donné vie à la cirède la cirède c'est le nom donné un dispositif semi public semi privé qui vise à lever les barrières réglementaires à l'économie circulaire donc c'est pour circular regulation deal donc c'est vraiment cette idée de partenariat entre les partenaires sociaux et le secteur public dans une idée aussi de des concepts de smart regulation donc de pouvoir adapter nos manières de concevoir la réglementation en prenant plus en compte la réalité des entreprises et des activités économiques sur le terrain et sans rentrer en fait dans non plus dans la dérégulation dans ce risque puisque la cirède a pour une valeur fondamentale notamment le principe de stand still donc ce principe de non recul par rapport aux droits que chaque citoyen belge et bruxellois a à pouvoir évoluer dans un environnement sain alors le mécanisme on a un secrétariat composé d'administration selon environnement hub et secrétariat permanent depuis partners et une présidence vice présidence qui est donc donné aux partenaires sociaux avec une présidence alternée entre banque syndicale et banque patronale et donc c'est aussi une collaboration main dans la main avec les organismes de compte d'avis donc ces comités d'avis que sont brux partners et le conseil de l'environnement et c'est une méthode de travail aussi où l'idée c'est vraiment de travailler au consensus et de manière transparente toujours en livre à livre ouvert alors on a travaillé en 2019 et 2020 sur des thématiques prioritaires qui était l'occupation temporaire de bâtiments inoccupés la réglementation déchets et l'information relative urbanistique relative à un bien immobilier en vente en location on a un nouveau programme de travail qui va être qui va être initié ici assez sûrement sous peu sur les bâtiments circulaires et les biodéchets je voulais faire part des principaux résultats qu'on a pu avoir notamment sur le cul sur sur l'occupation temporaire donc pourquoi l'occupation temporaire c'est parce qu'elle est une réelle réponse en fait aux besoins d'espace pour les entreprises le foncier ce qu'il est à bruxelles particulièrement onéreux et donc ces bâtiments peuvent être une manière de bon marché de tester des nouvelles méthodes des nouvelles activités d'économie circulaire donc pouvoir tester des business models avant d'aller vers des lieux définitifs alors en réalisation il y a par exemple ici on est en train de concrétiser un régime spécifique à l'occupation temporaire pour les permis d'urbanisme il ya aussi la vision une vision régionale pour l'occupation temporaire en tant qu'outil d'aménagement du territoire à travers la définition d'une charte par perspective aux seuls et aussi le projet de guichet unique pour donc l'occupation des bâtiments donc publics et privés qui pourrait être mis en occupation temporaire en termes de réglementation déchets il ya d'une part un volet sur l'harmonisation interrégionale des réglementations donc on a pu mettre en place avec le fédéral et les trois régions un groupe de travail à trabeige où là maintenant on est vraiment en train de voir comment on peut harmoniser les questions notamment de transport collecte stockage des déchets et de fin de statut de déchets donc pour vraiment pour que aller vers c'est notre vœu le plus cher une réglementation harmonisée et la plus claire possible pour les pour les entreprises qui veulent commercialiser par exemple des produits revalorisés reconditionnés sur l'ensemble du territoire ces statuts de déchets aussi donc l'idée étant d'éviter d'entrer dans ce statut de déchets en étant en favorisant donc le réemploi la réutilisation donc des petites activités de valorisation qui n'ont pas trop d'impact sur l'environnement et qui peuvent à notre sens se développer sans être entré dans le statut de déchets qui a pour conséquence une série d'obligations alors pour le troisième volet donc ça c'était la formation règle urbanistique lié à un bien immobilier en vente et location on a que là le problème c'est typiquement l'entreprise qui trouve enfin un lieu pour développer son activité et une fois qu'elle s'installe elle se rend compte que son permis d'urbanisme ne lui permet pas de développer l'activité qu'elle avait prévu conséquence demande de modifications de permis parfois ça prend un an parfois deux et donc des activités qui peuvent s'arrêter voir des entreprises qui peuvent fermer donc là vraiment c'est un chantier qui paraît anodin mais qui est particulièrement pertinent pour le terrain et on a pu avancer très clairement sur une meilleure information sur le sur le sur le pied des permis d'urbanisme et ce qu'ils permettent alors brièvement les deux nouveaux de nouvelles thématiques pour cette année d'une part les bâtiments circulaires à travers le tri sur chantier et les questions d'occupation de voirie des taxes communales qui sont parfois des freins au tri sur chantier la question des permis d'urbanisme et de la prise en compte de la fin de vie d'un bâtiment dans l'octroi des permis il ya aussi les matériaux de construire de réemploi donc ils sont parfois désavantagés par les règles de l'art du secteur ou par rapport aux normes incendie trop souvent ils sont désavantagés par rapport aux matériaux neufs et enfin les biodéchets où on va s'attaquer donc à la réglementation sous produits animaux qui interdit aujourd'hui du compostage de déchets professionnels à des normes qui sont différentes de celles qui sont prévues dans le règlement européen et qui sont d'habitude atteignables que par des processus industriels alors voilà en conclusion la proposition c'est de généraliser les collaborations du type si raid donc entre pouvoirs publics et partenaires sociaux donc voilà ça fonctionne on l'idée c'est dès le début on collabore pour lever ces barrières à la transition d'une part à l'économie circulaire et donc d'autre part la transition économique dans son ensemble on peut répliquer cette méthodologie aussi pour travailler sur les marchés publics durables on a vu que cette collaboration était pertinente permettent vraiment d'activer ce levier je pense aussi pour pouvoir prévoir concevoir d'une fiscalité qui intègre les externalités environnementales et sociales dans les prix de vente et puis aussi donc valoriser les plus values sociales et environnementales dans les financements et voici j'espère ne pas avoir pris trop de temps supplémentaires mais je vous remercie pour votre attention merci à julien dumont on a parlé souvent enfin on a parlé beaucoup de déchets je crois que dans un contexte de l'économie circulaire on parle plutôt davantage de matières premières premières et comme ça on fait le pont vers le deuxième orateur d'aujourd'hui olivier bostels pour bruxelles propres télés monsieur bostels vous avez la parole merci beaucoup bonjour à tous donc en effet mon intervention va porter sur l'économie circulaire des déchets et j'ai intitulé la présentation réalité aux instruments de communication et c'est à peine par provocation parce que aujourd'hui je vais m'en expliquer il s'agit principalement de communication et très peu de réalité sur la slide suivante je rappelle des choses qui ont été dites hier et encore ce matin à savoir que l'économie circulaire est vraiment polymort on peut parler d'économie de la fonctionnalité et ça fait intervenir des entreprises de services des consommateurs des citoyens on peut parler de normes produits ça fait ça concerne les législateurs ça concerne l'industrie ça concerne les consommateurs on peut parler d'inclusion sociale et et là on implique le monde associatif les entreprises les initiatives locales etc donc il y a de multiples façons de décliner l'économie circulaire finalement depuis l'ambition du traité de lisbonne sa vraie richesse à savoir que ça implique tous les acteurs et tous les secteurs de l'économie et de la vie sociale et donc en tant qu'intervenant pour bruxelles propreté ma légitimité c'est parler d'économie circulaire des déchets et à bruxelles alors parler d'économie circulaire des déchets ça je dois pas m'en expliquer mais à bruxelles c'est c'est absolument essentiel pour deux raisons une première raison c'est que et elle est triviale naturellement nous avons vocation à collecter et donc à donner accès aux gisements des déchets bruxellois mais bruxelles et ça c'est l'élément le plus important à enregistrer et à comprendre à une singularité unique en europe c'est à dire que c'est la seule ville européenne qui se voit imposer les objectifs européens en matière de réemploi et de recyclage tous les autres états membres ne font pas de distinction entre les villes les différentes régions c'est l'état membre qui doit répondre aux exigeants aux exigences et bruxelles avec l'architecture institutionnelle particulière de la belgique a donc cette spécificité pour pour vous donner un exemple concret lorsque la wallonie dit qu'elle souhaite devenir un centre de référence en matière de recyclage des déchets plastiques pour se substituer à ce que la chine a fait pendant de nombreuses années mais ne refuse de faire aujourd'hui eh bien la wallonie a pour ambition de créer de la grande industrie du recyclage de plastique on parle de centaines on parle de milliers de millions de tonnes et il s'agit d'une grande industrie compatible avec le territoire de la région wallonne ce sont des industries qui ont qui demandent beaucoup d'espace qui ont un certain nombre de nuisances olfactives sonores visuels etc qui sont totalement compatibles avec des grands territoires mais qui sont absolument incompatibles avec un territoire comme la région bruxelloise et donc l'économie circulaire des déchets à bruxelles a vraiment des spécificités qu'on ne retrouve pas ailleurs on peut parler d'industrie mais ce sera toujours de l'industrie d'atelier c'est à dire j'y reviendrai de démantèlement de transformation mais toujours compatible avec le milieu urbain et ça change sur la nature de l'activité fondamentalement les choses sur la dia suivante je fais un rapide résumé historique de cette économie des déchets en rappelant finalement jusqu'en 1990 on a de l'enfouissement et de l'incinération des déchets que de 1990 à 2021 on rentre dans l'air de ce qu'on appelle le recyclage des déchets mais qui consiste finalement principalement toujours je vois une slide à l'écran ce n'est pas celle là c'est celle indiquée économie circulaire des déchets la slide précédente jusqu'en 2021 donc c'est à dire jusqu'à aujourd'hui on est dans l'air de l'incinération et du recyclage industriel mais donc c'est à dire principalement de l'incinération parce que même le recyclage industriel et ça c'est un autre élément fondamental à comprendre c'est une industrie du broyage et donc je suppose que la plupart d'entre vous ont entendu parler hier et ce matin d'un reportage sur l'industrie du recyclage pour les véhicules avec toute une série de problèmes environnementaux importants qui qui se pose sur le site de la rtbf et en fait ces problèmes sont liés à cette industrie du broyage et dans tous les domaines que ce soit les véhicules mais ce soit les plastiques que ce soit les encombrants que ce soit l'aider que ce soit le bois en fait l'industrie l'industrie du recyclage aujourd'hui c'est principalement du broyage et le broyage pose des problèmes environnementaux mais pose aussi des problèmes de récupération de la matière c'est la raison pour laquelle il ya une petite fraction parfois une fraction importante on peut discuter flux par flux qui est envoyé réellement dans les filières de recyclage mais même dans le recyclage industriel il y a beaucoup d'incinération dû aux pertes liées au broyage et donc la question qui se pose depuis quelques années et qui se pose pour aujourd'hui et les années à venir c'est de savoir si oui ou non demain nous allons réussir à mettre en oeuvre une économie circulaire 3r à bruxelles et donc pas de la grande industrie du recyclage à travers le broyage mais à travers de la réparation du réemploi de la remanufacturation ce qu'il faut donc retenir de tout ça c'est que ce dont on parle lorsqu'on parle de déchets et d'économie circulaire et c'est une sorte de définition il s'agit finalement de réorienter des déchets qui aujourd'hui partent dans l'industrie du recyclage hors de bruxelles vers des filières bruxelloise d'ateliers à différentes échelles on peut parler de toute petite échelle d'échelle moyenne et même d'échelle relativement importante mais ce sera toujours plutôt dans le sens du démantèlement du reconditionnement et de la transformation donc les autres de grandeur et c'est le tableau de la slide suivante vous avez un tableau qui reprend d'abord les chiffres de bruxelles propreté alors je les passe pas dans le détail mais vous voyez en bas à droite que le total des déchets finalement collectés par bruxelles propreté est de l'ordre de 450 mille tonnes il ya là dedans toute série de flux qui n'ont pas vocation à aller dans des filières d'économie circulaire donc le tout venant qui est incinéré avec récupération d'énergie le papier carton le pmc le verre d'emballage et les déchets putres cibles ont aujourd'hui des filières de valorisation qui existent et donc ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir des choses qui pourraient être rapatriés sur le territoire bruxellois mais globalement ce sont des chaînes de valeur qui existent et dont on a besoin les deux flèches bleues mettent en avant les encombrants les dés les plastiques les bois etc donc tout ce qu'on appelle des déchets spécifiques principalement collectés à domicile et en parc à conteneur et c'est là que se trouve le gisement à plus haute valeur ajoutée avec lequel il y a de l'espoir d'un jour faire de l'économie circulaire c'est à dire du démantèlement de la transformation sur le territoire bruxellois on parle d'environ 40 mille tonnes de déchets si on ajoute à ça la partie des déchets spécifiques des professionnels qui représentent au total environ 500 mille tonnes de déchets dont environ 200 mille tonnes c'est une approximation de déchets spécifiques on peut envisager de faire de l'économie circulaire avec 200 250 mille tonnes de déchets annuellement sur le territoire de la région bruxelloise donc il s'agit vraiment de masses extrêmement importantes et il faut savoir qu'aujourd'hui sur ces 200 en 240 mille tonnes il ya pour ainsi dire 0 tonnes qui sont valorisées de façon circulaire j'y reviendrai dans un instant sur la nature des déchets c'est à titre informatif que que je le mets c'est pour vous le détailler ce sont donc tous les métaux les câbles les bois les boîtes palettes les encombrant les pneus les plastiques durs souples la frigolite etc etc le verre plat les vêtements les déchets électriques électroniques toute une série de déchets spécifiques avec lesquels il y a il ya un potentiel les déchets non d'un bp ce sont notamment les déchets institutionnels ceux qu'on retrouve auprès de partenaires comme la stable si amus city def actiris la commission européenne la monnaie le parlement je n'ai pas le temps ici de tout détaillé mais chacun de ces acteurs là à des centaines des milliers de tonnes de déchets qui sont aujourd'hui directement disponibles ou qui seraient disponibles pour l'économie circulaire bruxelloise et en fait qui nous échappe tout simplement parce qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens de collecter de façon préservante la plupart de ces déchets et on n'a pas de lieu simplement de stockage intermédiaire pour que les acquéreurs potentiels qui sont identifiés et qui nous disent qu'ils ont un intérêt pour ces déchets là puissent y avoir accès mais dans un délai qui corresponde à leur activité économique et donc on n'a pas les outils de base nécessaires pour éviter que tous ces déchets partent vers des des filières industrielles comme je l'ai indiqué de broyage et de recyclage mais avec beaucoup d'incinération à titre d'exemple l'astib nous a référé il ya très peu de temps des sièges de véhicules roulants qui étaient déclassés ce sont des sièges qui sont de d'une qualité extraordinaire avec des éléments électriques électroniques de la mécanique qui sont en fait dans un très bon état qu'on pourrait réutiliser pour des projets dans le domaine de la culture dans le domaine de l'aménagement urbain en étant créatif il ya plein de possibilités on n'a tout simplement pas les camions utiles et nécessaires pour aller les collecter et les acheminer vers un lieu de stockage le parlement bruxellois vous pouvez visiter les caves il y a plus de 1000 mètres carrés avec du mobilier qui n'a en grande partie jamais été utilisé et qui s'il n'est pas collecté de façon préservante et ce qui n'a pas pu être fait jusqu'à présent va partir dans les filières de broyage il ya des exemples comme ça part par centaines sur la slide suivante j'indique donc que partant de cette réalité là il faut se poser la question pour bruxelles propriété ses filiales de savoir ce qui peut être fait pour pouvoir monter dans l'échelle de l'ansigne les formes de valorisation et pour alimenter donc les acteurs de l'économie circulaire alors très rapidement je passe en vue la matrice de gestion des déchets avec comme première dia l'agence dans son environnement pour rappeler que finalement l'agence bruxelles propreté collecte des déchets pour alimenter des filières et donc c'est une slide plus loin quand je vois l'écran la présentation vous avez donc dans le bas de l'image les filières repris dans le carré orange et en fait ces filières existent si elles existent l'agence peut développer des formes de collecte et trier différentes fractions pour acheminer les différents flux vers les filières existantes si ces filières n'existe pas il n'y a pas d'intérêt à créer ces collectes spécifiques sur la dia suivante c'est un bref historique où on se retrouve en 1980 où finalement les fractions collectées étaient ce sont en colonnes le résiduel et les encombrants mélangés et en fait à cette époque là il n'existait que deux filières c'était l'enfouissement et l'incinération et c'est la raison pour laquelle bruxelles propreté avait trois formes de collecte c'était les collectes à domicile où on mettait tout dans les camions dans des camions uniques pour enfouir ou incinérer les sacs noirs à l'époque où on mettait tous les les déchets résiduels et donc les dépôts sauvages pour la propriété publique sur la dia suivante la seule chose qui change c'est dans le bas de l'écran avec les filières il y a une incinération avec récupération d'énergie donc on améliore un tout petit peu les filières de valorisation le reste de la chaîne de valeur n'évolue pas la dia suivante on se trouve en 1990 et en 1990 apparaissent des filières pour recycler les pmc et les papiers carton mais vous voyez qu'en 1990 à bruxelles malgré que ces filières existent les collectes n'ont pas évolué et donc on continue à collecter tout en vrac dans les sacs noirs pour partir à l'incinération la slide suivante on est en 1995 bruxelles propriétés s'adaptent et enfin développe des collectes pour les sacs jaunes et les sacs bleus pour permettre d'alimenter les filières qui existaient mais qui n'étaient pas rencontrés préalablement par bruxelles propriétés et donc vous commencez à comprendre ce que c'est donc cette matrice de gestion des déchets où finalement ce qui donne le la des des de la chaîne de valeur ce sont les filières si ces filières de valorisation existe on peut développer différentes collectes et collecter des déchets partout de plus en plus spécifiques et de plus en plus pur sur la dia suivante on est là en 2015 et donc vous voyez que dans le bas de l'écran apparaît l'échelle de l'anxi avec des formes de valorisation beaucoup plus élevées du recyclage industriel et du réemploi de la réutilisation même si ça reste en grande partie théorique pour le réemploi et la réutilisation au niveau des masses globales et donc l'échelle de l'anxi permet d'envisager des valorisations à plus haute valeur ajoutée économique et environnementale et donc il ya du sens à collecter des fractions de plus en plus spécifiques et donc elles vous sont indiquées ce sont toutes les fractions que j'ai cité préalablement notamment dans les parcs à conteneurs dans la dia suivante apparaît de deux choses nouvelles c'est l'économie circulaire locale dans l'échelle de l'anxi il y avait déjà le recyclage et le 3r ici on distingue le recyclage et le 3r distant du recyclage et du 3r local recycler des déchets plastiques en chine ou en wallonie mais c'est pas la même chose donc c'est probablement meilleur vu les distances en wallonie qu'en chine pour ce qui nous concerne et pour le 3r c'est exactement la même chose il y a une autre chose qui apparaît dans la matrice de gestion des déchets c'est la recherche et développement parce que une fois qu'on a des filières on peut les alimenter mais aujourd'hui la question qui se pose dans le domaine des déchets c'est de savoir si oui ou non il y a un potentiel pour gérer de façon circulaire les bois les plastiques les déi etc toutes les formes de déchets existants les déchets institutionnels tous les déchets dont j'ai parlé à un instant et pour ça et c'est la dia suivante c'est la question qui se pose c'est y a-t-il une possibilité de remonter dans cette échelle de l'anxi circulaire dia suivante pour répondre à cette question là on doit passer par de la recherche et du développement aujourd'hui personne n'est capable de de répondre à la question de savoir si oui ou non on pourra un jour traiter de façon circulaire tous nos bois tous nos plastiques durs tous nos plastiques souples une partie des des une partie des déchets institutionnels etc il y a beaucoup d'acteurs qui nous disent oui nous on voit le potentiel vraisemblablement on peut faire énormément de choses sur des centaines des milliers de tonnes de déchets à bruxelles mais on a besoin de cette phase de recherche et développement et la dia suivante termine ma présentation aujourd'hui nous n'avons pas les outils de faire cette recherche et développement et donc d'amorcer la possibilité d'une économie circulaire des déchets collectés ou collectables par bruxelles propreté et pour ça nous avons besoin d'un cadre et de décisions nous avons besoin d'infrastructures du type parc à matière pour pouvoir stocker trier reconditionner les déchets et faire de la recherche et développement on a besoin d'un charroi et de personnel pour des collègues préservantes et on a besoin d'aide financière pour aider les acteurs de la recherche et développement dans le secteur privé la recherche et développement se finance pour de l'activité économique future et donc dans le domaine des déchets publics c'est exactement pareil et tous ces éléments là ce sont des éléments qui peuvent être très rapidement mis en oeuvre parce qu'il ya toute une série de tests à petite ou moyenne échelle à faire et c'est absolument l'élément clé pour espérer démarrer cette économie circulaire des déchets à bruxelles qui a énormément de potentiel beaucoup d'initiatives formidables qui sont prises et damien en évoquera une qui a été fait avec bruxelles propreté il ya des initiatives magnifiques qui ont été prises mais en termes d'échelle ça reste infinitésimales alors qu'on pourrait créer certainement des centaines voire des milliers d'emplois si on voulait en donner les moyens merci un grand merci olivier bostez pour cette présentation avec beaucoup de questions en beaucoup de réflexion à fait merci pour vos questions pour les questions déjà que je vois apparaître dans le chat déjà une réponse à la question de monsieur corsini les slides du webinaire et le webinaire sera encore disponible par après je crois que à partir de cet après-midi vous pourriez recharger le webinaire et donc revoir les interventions pour les autres personnes qui posent les questions comme je l'ai annoncé en début attendons la séance des questions réponses après toutes les interventions mais on vient bien entendu sur vos questions en espérant de pouvoir vous présenter des réponses maintenant une intervention de timothy doigues administrateur délégué de réglo timothy à toi la parole bonjour bonjour à tous et merci de nous accueillir pour présenter le projet voilà donc mon nom est timothy doigues et je vais vous parler de notre projet réglo que nous avons mis en place mon associé qui nous regarde et moi un très glos c'est quoi réglo c'est la création et la production de mobilier en série à partir de pas récupérer comment est ce qu'on a commencé notre projet d'abord il ya la société pour l'âme dans laquelle nous sommes moi qui existe depuis 2014 à bruxelles et qui est spécialisée dans la création et la production orientée point de vente dire que nous développons des présentoirs de l'équipement nous faisons aussi du support d'image de marque on arrive à un constat de plus en plus on s'est senti de plus en plus concerné par la durée de vie limitée de nos produits ou des produits concrets et surtout le fait qu'ils consommaient des nouvelles ressources puisque c'est principalement à partir de matériaux neufs c'est pas uniquement qu'ils sont produits donc voilà ce qu'on a mis en place comme principe donc c'est un schéma on va dire assez traditionnel au niveau circulaire nous récupérons des panneaux de bois via des partenaires que l'on transforme en nouveau lier en les produisant donc en série de manière autonome idéalement ou en tout cas en favorisant le circuit court donc on fait cette manière raisonnée et aussi à l'aspect réactif résilient donc on s'adapte à ce qui peut se passer au niveau du marché au niveau de l'approvisionnement des matières et alors pour faire ça mais finalement qu'on soit à nos produits aussi pour que leur durée de vie soit allongée donc se rentrer dans le circuit à un moment donné donc déjà tout simplement en étant un minimum évolutif ou modulable certainement réparable et puis en toute fin de vie aussi en site aussi de cradles pour pouvoir faire encore être conditionné soit être réutilisé en des éléments plus petits donc pour mettre en place notre projet donc on a défini des objectifs qui sont soit finalement chaque fois des challenges pour lesquels on doit trouver le compromis idéal pour respecter ça donc tout d'abord on veut évidemment écologique ça coûte de source donc on veut utiliser des ressources déchets locales et clairement pas de bois neufs on soit et on fabrique notre mobilier en belgique certainement à bruxelles particulièrement donc ce projet évidemment durable puisque comme on disait les produits sont évolutifs ou modulables et réparables notre idée de pratiquer évidemment le prix juste ce qui peut être encore voilà de nouveau quelque chose à doit pour laquelle la communication est importante parce que voilà on en a déjà parlé maintenant aujourd'hui il ya le côté prix qui joue pour l'instant au niveau du public c'est clair que on a un prix plus élevé que les grandes les grands producteurs étrangers alors l'idée d'aller plus loin aussi et de proposer carrément une troisième vie à nos produits donc comme on le disait la récupération de nos produits en fin d'utilisation quelque chose sur laquelle on aimerait bien pouvoir travailler également et alors ce qu'on appelle la fonctionnalité donc des nouveaux produits réguliers un design fonctionnel et de qualité ça c'est un petit peu nos engagements pour lesquels on souhaite développer notre projet donc la matière qu'on a identifié ce sont les panneaux d'agglomérés récupérés qu'on a pu tester qui ont l'avantage d'être disponible et qui sont aussi plus ou moins standard donc au niveau des épaisseurs c'est ce qui nous permet de pouvoir les les travailler en série donc ils ont une valeur perçue assez faible et c'est que valoriser donc on entendait d'autres intervenants parler de cette problématique d'incinération notamment alors ce qu'on fait avec ces panneaux donc pour la raison pour laquelle on a choisi cette matière c'est justement les possibilités au niveau de l'usinage donc on vise vraiment la production en série avec donc une découpe numérique via des outils de fraisage donc type cnc ça nous permet ce panneau peut être encore fini donc habiller les champs pour cacher l'agglomérée et aussi l'intérêt de pouvoir travailler en panneaux donc de pouvoir faire des éléments démontables et donc livrable à place qui peut avoir aussi son intérêt au niveau des transports par la suite alors où est-ce que est-ce qu'on fait ça donc on s'est installé au circularium donc il est un projet qui rassemble toutes les initiatives circulaires à underlègue à cheval avec le mollenbeek et donc là on aura la possibilité on a la possibilité déjà de stocker notre notre matière pouvoir partager donc ça c'est aussi un des avantages évidemment l'économie circulaire c'est le côté évidemment de l'économie de la fonctionnalité même au niveau de la production de pouvoir partager des outils des machines avec les autres occupants on aurait sur place aussi notre notre outillage pour nos définitions et à terme voilà une cnc donc une fraiseuse numérique pour la production chez nous en toute autonomie et à ça s'ajoute évidemment une partie certainement maintenant encore de sous traitance locale donc on fait ça pour qui donc on a deux types de cibles donc les particuliers en bit aussi pour lesquels on développe donc d'une mobilier pratique ludique et surtout neuf donc on disait qu'elle est réparable production spontanée en fonction des demandes et de la matière c'est aussi notre notre force est un peu réactif donc ce sera principalement de la vente en ligne de produits qui sont déjà finalisés donc le bureau les particuliers et un kit de rangement de box empilables exemple type de ce qu'on peut faire avec la matière qu'on travaille et l'autre cible très importante pour nous puisque c'est notre métier à la base c'est donc le b2b avec les professionnels donc pour ça on vise le monde du retail existant donc les points de vente on a une période un peu charnière avec l'évolution des mentalités énorme de plus en plus nombreuses on l'espère vont un petit peu pousser à s'équiper de manière plus durable les magasins dans le même ordre d'idées les start-up durable qui eux va qu'ils aient l'ont comme valeur intrinsèque cet aspect écologique et donc envisagé à la source et qui sont probablement et certainement très réceptif à ce genre de concept et puis voilà à terme on vise aussi des entreprises des projets de manière plus des projets plus ambitieux au niveau des administrations notre activité donc on a parlé les marchés publics des projets immobiliers plus important donc voilà on pense à des équipements d'école ou d'institution et les produits donc en b2b ce qu'on propose le moment ce sont donc des mobiliers point de vente présentoir à l'achat ou en leasing on en parle aussi de l'économie de la fonctionnalité le à ça on ajoute notre service donc l'agencement du pro graphique et les évolutions possibles dans le casse qu'un produit va changer ou une marque va évoluer voilà l'idée c'est évidemment de pouvoir réutiliser le plus possible notre équipement et ça c'est à l'avantage de le leasing et notre service de pouvoir limiter les investissements au démarrage pour le lancement d'un nouveau produit plutôt que de devoir investir énormément en achat de matériel voilà le présentoir standard de sol qui peut être adapté au niveau des hauteurs de plateau ou à l'habillage qui peut être tout à fait revu en fonction des besoins et des marques avec le pendant version de comptoir donc même principe des coupes en fonction donc des séries adaptées aux produits avec des pouvoirs interchangeables et un autre type de produit b2b c'est tout ce qui est équipement de bureau donc du mobilier du mobilier bureau des éléments de communication donc un bureau pro grand et plus et plus adapté aux espaces de travail du matériel de communication les débouchés sont assez assez variés de notre côté on a plein d'idées donc pour parler un petit peu de du démarrage du projet donc on a eu le coup de pouce bicirculaire donc on a été lauréat en est lauréat 2020 donc de bicirculaire donc ça c'est typiquement les initiatives pour nous qui nous ont permis de nous lancer est-ce qu'il ya un support financier très important qui a permis de légitimiser le projet au-delà de toutes les personnes concernées et ce doit surtout pousser à sauter le pas avec ça s'ajoute le support stratégique donc c'est clair qu'on n'est pas forcément complétant dans tous les domaines et est certainement en démarrage de projets donc tout le support coaching qu'on peut avoir au niveau de bicirculaire via hub et autres les contacts en l'administration c'est l'environnement et toutes les questions qu'on pourra voir et qui sont parfois difficiles à obtenir voilà ça c'est clairement quelque chose qui peut être utile il ya le côté visibilité du projet donc on a parlé aussi précédemment aujourd'hui donc c'est clair que l'économie circulaire voilà c'est une expression qui est en couple mais c'est important qu'on en parle et que le public soit au courant de ce que c'est et donc ce type d'initiative mais finalement ça nous donne une certaine notoriété ça contribue au fait que tout le monde sache ce que c'est et aussi ça ouvre un petit peu les yeux sur sur l'offre qui est de plus en plus grande dans ce type de l'initiative et de projet et alors évidemment mais le réseau circulaire bruxellois dont nous faisons ici tous partie donc le fait de pouvoir rencontrer des acteurs et pour développer des collaborations aussi au niveau commercial donc c'est clair que ce genre de ce petit coup de pouce comme on l'appel n'est pas négligeable et donc oui c'est un petit peu résumé l'idée de ce que ce système en construction au niveau circulaire ok de plus en plus d'acteurs qui doivent se rencontrer qui peuvent discuter pour mettre en place des stratégies pour pouvoir rendre de la matière disponible ou pour pouvoir faire connaître les produits issus de l'économie circulaire donc ça c'est quelque chose aussi qui pour nous est un petit peu plus nouveau dans le sens où on vient de on va dire de l'entreprise traditionnelle qui est plus liénaire et donc ici ce côté collaboratif est vraiment très très encourageant et surtout permet d'avancer parfois beaucoup plus vite alors pour terminer aussi les freins qu'on rencontre quand on développe ce genre de projet donc je suis très content de voir que plusieurs points ont déjà été abordés donc on a clairement le la question du stock donc l'approvisionnement de matières récupérées qui est évidemment assez fluctuant il ya qui a son coût au niveau de voilà du démantèlement de transport du stockage et qui a parfois ses freins aussi au niveau voilà des options décidées par des entreprises par des chantiers de déconstruction ou voilà on va proférer parfois la solution plus rapide ou moins onéreuse et donc là l'idée ben oui d'avoir des stimuli des quotas pour pouvoir favoriser la récupération dans ce genre de chantier ben ça clairement ça pourrait aider l'économie circulaire à bruxelles dans le même ordre d'idées il ya le stockage on en a parlé aussi donc je vais pas m'éterniser là dessus donc effectivement ça peut être un frein au niveau des surfaces à bruxelles donc il est clair qu'il faut envisager les solutions d'achat de tri de stockage régional comme des parcs en matière des hubs ce genre de choses mais c'est en travaux donc c'est super le frein au niveau de la perception du prix voilà de nouveau des thématiques déjà abordé donc j'insiste aussi de notre côté on insiste pour revoir une politique fiscale qui va favoriser l'économie circulaire donc avec une tva moindre pour ce genre de produits l'utilisation des coches chèques des avantages fiscaux ou ou des primes régionales pour les ménages voilà il ya probablement pas mal de choses qui sont en discussion qui sont déjà lancés à ce niveau là en tout cas nous on est on est preneur la visibilité de l'offre circulaire oui donc il faut continuer à communiquer par exemple circule mais donc qui promouvoir l'économie circulaire à bruxelles les entreprises qui font déjà ça et l'offre plus en plus important donc c'est important que le public soit maintenu au courant mettre en place pourquoi pas un label en label circulaire bruxellois honnêtement c'est peut-être déjà en discussion et alors le critère réemploi dans les marchés publics donc voilà plus les gens sont au courant de ce qui est possible et plus ça va permettre à tout le monde de faire démarrer ça de manière plus importante alors rapidement voilà les prochains les prochaines choses que nous on va faire dans notre projet donc à court terme dont on va tester notre marché aux particuliers avec deux produits dont on a parlé donc bien un workshop ou en mise en dépôt dans les magasins spécialisés en vente professionnel on va engager prochainement un présentant en vente qui va pouvoir nous aider à nous faire connaître et puis à l'équipement machine pour être autonome complètement au niveau de la recherche et développement et de la finition et à court terme à long terme pardon ben oui on veut évidemment étendre notre gamme standard en suivant un petit peu en étant restant à l'écoute des besoins de notre clientèle et puis étendre notre surface d'activité notre structure de production en engageant du personnel de stocker plus de matière et plus de stocks et en étant autonome le plus possible en production pour pouvoir limiter tout simplement les coûts de transport et pouvoir maîtriser le plus possible voilà on espère que qu'on va pouvoir vous retrouver prochainement avec une évolution très positive de notre projet et je remercie attention merci timothy pour ce bel exemple d'économie circulaire je crois que même dans la période post covid ça toutes les chances de de bien réussir effectivement il y a encore beaucoup de contraintes et beaucoup de de solutions à prévoir mais merci pour cette ce témoignage intéressant la parole est maintenant à damien log le directeur de louvois oui bonjour à tous et à toutes merci d'offrir à l'ouvroir et à son équipe ce moment de parole ce moment d'échange donc pour vous permettre de se faire connaître de partager notre expérience alors je vais tout de suite fait quelques clics pour projeter partager partager mon écran avec une petite présentation de petites secondes de patience voilà nous y sommes première petite présentation notre notre sbl donc notre sbl est donc une entreprise de travail adapté situé à mille bruxelles donc entreprise de travail adapté c'est l'entreprise qui a pour mission principale de proposer un travail à des personnes en situation de handicap nous avons chez nous principalement des personnes en situation de handicap mentale ou qui souffrent de maladies mentales même si on reste ouvert à toutes les autres difficultés que peuvent rencontrer les personnes face à à l'accès à l'emploi dans les filières ordinaires on occupe aujourd'hui trente personnes en situation de handicap et on a une dizaine de personnes pour accompagner tout ce projet alors pourquoi ce qu'on m'a sollicité parce que depuis plusieurs années on a fait le pas dans l'univers de l'économie circulaire et on y a trouvé énormément de choses très intéressantes qui nous ont redynamisé sur sur des nouveaux projets des nouvelles activités donc je vais vous raconter une petite histoire l'histoire d'une bâche en fait c'est de l'acto a commencé pour nous donc il ya ça plusieurs années la ville de bruxelles a fait un appel à projet on n'a pas la candidature plutôt donc à à la publique aux personnes qui pensaient avoir une réponse à la revalorisation de bâches qui avait été utilisée pour recouvrir les façades de la grand place qui était en rénovation et donc les façades de la grand place avait été comment dire sablé entretenu etc et avait été recouverte d'une bâche trompe l'oeil sur lequel était réimprimé la façade elle même et donc après les travaux c'était dommage de jeter cette belle cette belle bâche et donc les chevins de l'urbanisme à l'époque commande braquen a donc fait appel à tous les tous les intéressés de proposer des solutions de revalorisation on y a répondu on était à cette époque là à la recherche de nouvelles perspectives de développement économique on est principalement actifs dans le mailing conditionnement postal et d'autres métiers artisanaux qui voilà est en perte de vitesse donc à ce moment là on a répondu positivement à l'appel à candidature en imaginant de créer un sac avec cette bâche en parallèle d'autres candidats avaient répondu et en dans cette liste de candidats s'est retrouvé pierre emmanuel bonneput qui est un designer qui était hébergé par la incubateur mad brussels donc et qui avait répondu de la même manière à l'appel à candidature sur ce coup les chevins décide de nous faire se rencontrer en disant voilà vous êtes complémentaires vous avez le même produit la proposition rencontrez vous parlez vous et peut-être que vous pourrez mettre des synergies en place c'est ce qu'on a fait et ça a été vraiment un énorme déclic pour nous le le monde de la production à vocation sociale qui rencontrait le monde de la création d'objets et de design à partir de là on a pu renforcer nos offres de services respectives et se lancer dans le projet de revalorisation de cette bâche en nous notre cotant notre côté engager quelqu'un pour faire de la couture et et avec le créateur donc développer un objet un produit qui répondait aux exigences esthétiques et qualitatives du marché alors on a eu d'autres d'autres soutiens pendant ce beau projet à partir de là donc ça a débouché sur des ventes sur de la production sur une nouvelle activité qui se développer chez nous qui était très très comment dire très calme vous voyez ici à l'image on est parti avec une machine une machine domestique pour faire les 400 premiers sacs et à partir de là c'est là que tout va commencer à se dérouler pour nous ce beau projet a donc permis de faire une vente aux enchères des plus beaux sacs nous a permis d'interpeller la ville de bruxelles qui était partie prenante dès le début en lui demandant écoutez allons peut-être un petit peu plus loin dans la réflexion aujourd'hui c'était une bâche mais est ce qu'on pourrait pas essayer de réguler les flux de vos déchets en tant que commune et de réfléchir au parcours de vie de ces matières qui transitent par par vos services que vous achetez que vous jetez comment achetez vous les choses en sachant comment est ce que vous allez les jeter ou les évacuer et donc ça nous a permis de mettre en place une convention une convention qui a été signée une convention qui a été signée avec la ville de bruxelles la fédération des entreprises de travail adapté et le mad à l'époque pour réguler les flux de déchets bâches en vue de nous permettre de faire la recherche et développement de continuer à trouver des nouvelles solutions on savait que la couture était faisable on ne savait pas si d'autres transformations étaient aussi envisageables à partir de là la commune spontanément a aussi réfléchi à remettre en question c'est ces critères de marché public et les clauses de marché spéciaux qui soit imposé de conditionner le déchet d'une certaine manière pour le rendre accessible à l'opérateur suivant ou alors en amont d'acheter d'autres types de bâches en sachant que derrière il y avait des filières de réemploi qui étaient validés et c'est vraiment ça le la partie intéressante de notre expérience dans l'univers de l'économie circulaire c'est que d'un côté ça nous a permis de développer des nouvelles activités des nouveaux produits des nouveaux des nouvelles compétences mais en même temps d'être demain et aujourd'hui acteur dans la recherche et développement duquel parlait entre autres et de tester de valider des modèles économiques à petite échelle dans des ateliers de production bruxellois en local et de permettre aux acteurs comme je pense que la plupart de ceux qui participent à ce forum donc des organismes régionaux des organismes communaux etc pour se permettre à pour pour réfléchir à des nouvelles manières de consommer en réfléchissant à la destination de nos déchets alors cette première expérience nous a permis de se plonger dans une autre expérience la revalorisation de l'oblitérateur donc là ben oui la plateforme rossica et donc l'agence bourses et propreté avait déjà capté le gisement avait réfléchi à revaloriser le contenu ensuite avait mis ses boîtes entre les mains d'un designer pour réfléchir à la seconde vie de l'emballage de la coque et donc là à nouveau ben le modèle devait être testé le modèle devait être éprouvé face au marché face à la faisabilité technique tous les petits détails devait être devait être vraiment balisé pour tester la vie de la viabilité du produit et donc aujourd'hui ben cet obliterateur a été vendu à près de 2000 exemplaires après le modèle test ce modèle peut être dupliqué proposé à d'autres d'autres organisations d'autres organismes ou d'autres pays dans la même idée on a toujours en relation avec des créateurs des designers on a pu collaborer un projet de revalorisation textile qui en partenariat avec les petits riens les petits riens collectent les textiles qui sont déposés dans les bulles de collecte et on leur a demandé de faire un tri un peu plus fin donc d'adapter leur méthode de travail pour sélectionner des des du cuir qui n'avaient pas de destination pour eux donc ils permettent qu'ils n'étaient pas vendables en état mais qu'il était dommage de jeter à la chiffonnerie comme ça et donc voilà on a trouvé un une intervention intermédiaire entre la vente en direct et le broyage et ça a été l'idée de faire des des articles des objets de maroquinerie issus de textiles récoltés par les petits riens fabriqués à bruxelles récolte à bruxelles et j'imagine jeté par des bruxellois dans les bulles textiles dans le même esprit un autre un autre exemple de collaboration on a été sollicité là pour le coup l'IBGE avait fait un communiqué à tous ses partenaires sur le fait que l'institut national géographique allait déménager vendre à vendre mais oui déménager et donc liquider toute une série de matières premières de stocks de cartes entre autres des choses qui n'allait plus utiliser et donc il cherchait des partenaires pour revaloriser ou pour donner une seconde vie pour pour tester de nouveau pour récupérer tout le gisement et donc à l'ouvroir on a depuis toujours depuis 1927 un département de reliure artisanale et qui lui aussi est en souffrance par rapport à la demande commerciale qui diminue et donc ça à nouveau c'est une manière de pouvoir revaloriser les compétences de nos collaborateurs en reliure artisanale de revaloriser de la matière première et de réfléchir à d'autres modèles collaboratifs entre le consommateur lui permettre de devenir acteur du changement en interpellant le réseau autour de lui des collectifs tels que voilà le circle made qui a toute une pépinière de de personnes qui peuvent offrir des services divers et variés que ce soit en recherche et développement que ce soit en production directe que ce soit en testing sur le marché je pense à human village par exemple qui va tester pour b2c directement le modèle économique jusqu'au bout donc voilà dernier élément qui a aussi été développé grâce à cette première histoire de la bâche qui nous a été présenté donc le sac s'appelait handy made pour mettre en avant l'intervention des personnes en situation de handicap dans la production et handy made avait capitalisé une certaine notoriété auprès du grand public et donc on s'était dit ici en interne avec la fédération bruxelloise qu'elle était dommage de ne pas continuer à entretenir ce nom cette notoriété et donc grâce à cette ce capital sympathique on a été vers toutes les autres entreprises de travail adapté belge donc flamand les wallonne et les autres bruxellois pour leur proposer de faire un label un label qui permettait d'identifier le travail fait par les personnes en situation handicap de nos ateliers ce label n'a pas été reconnu par contre on est arrivé à un accord sur la mise en place d'une marque collective marque collective et une plateforme de vente en ligne ce qui permet de vendre en b2c en b2b les articles qui sont qui sont produits par les eta belges et et qui peuvent être alors donc commercialiser directement par les par les personnes intéressées voilà il me reste trois trois petites minutes donc en résumé ce que ce que je pense qui est intéressant de garder à l'esprit dans le cadre de cette présentation dans l'ensemble de la présentation je veux dire par là c'est que donc l'ouvroir est un atelier de production à vocation sociale dans notre adn de l'économie sociale et solidaire ça nous a permis de de prendre des latitudes et de faire la recherche et développement de ne pas vouloir maximiser le profil mais pouvoir prendre des risques d'être aussi à la recherche de nouvelles nouvelles opportunités et c'est vrai que les entreprises de travail adapté sont toujours des acteurs clés dans les phases croissantes et dans les phases décroissantes de business model donc là ici l'économie circulaire aujourd'hui voilà on y répondra si on fait la récupération le cycling mais donc aujourd'hui l'économie circulaire est en recherche de modèles alternatifs de solutions qui viennent remplacer les consommés actuels la manière de faire actuelle on n'a pas assez de d'alternatives pour pouvoir rentrer dans le changement beaucoup de gens veulent beaucoup d'institutions sont prêtes à faire le pas à payer peut-être un petit peu plus cher à faire un petit peu plus d'efforts en révisitant leurs cahiers des charges et autres mais ce qui manque aujourd'hui c'est vraiment crucialement les alternatives fiables durables validés testés à l'échelle aussi des besoins donc l'échelle de production de l'atelier louvroir répondra sûrement pas un besoin d'une région d'une commune pour produire des articles en énorme quantité par contre un service un département une commune qui aurait un envie spécifique pourrait faire appel à un service une fois que le modèle est testé et validé on peut envisager de le faire de le déplacer vers un outil de production qui est mieux dimensionné donc que l'industriel récupère un petit peu le modèle économique et puisse en sorte profiter à toute la société ou tout le tout le territoire ou toute la région et là dedans là dedans ce sera mon mot de fin là dedans on se rend compte que les acteurs tels que les communes les oip les organismes régionaux vous êtes les acteurs qui permettait de d'amorcer la pompe alors que ce soit en taux en octroyant des subventions mais surtout aussi en étant des consommateurs de ces produits je voyais le très chouette projet de l'orateur précédent bah oui réfléchissez intégré dans 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 vos achats des produits tels que celui là pour pour les fournitures même si ce n'est que pour un département ou un service si aujourd'hui c'est pas dimensionné pour pour la toute une toute une commune et donc ne sous-estimez pas le fait que vous soyez vous aussi des vecteurs de changement en sollicitant notre intervention un tout grand merci pour pour ce temps de parole et et je vous souhaite encore une très bonne après midi mais surtout merci à toi damien log ainsi que les autres intervenants il nous reste juste 15 minutes un petit quart d'heure pour répondre aux questions et merci d'avoir posé ces questions il y en a plusieurs dans le chat et dans les questions il y a quelqu'un qui est très actif qui a été très actif dans le chat j'offre mort et je veux peut-être commencer à poser une première question qui est adressée je crois à julien du mont la question de monsieur mort fait référence à une existence de d'une de de l'air à hier analyse impact de réglementation et apparemment le gouvernement l'applique très timidement comment augmenter l'utilisation du est ce que julien souhaite répondre brièvement à cette question oui mais brièvement effectivement j'ai déjà entendu parler de cette analyse mais à ma connaissance c'est un outil qui est utilisé par le gouvernement fédéral tout cas je n'ai pas connaissance que ça s'utilise en région bruxelloise moi je ne le connais pas mais je suis le preneur en tout cas si jamais vous pouvez m'envoyer l'outil en lien web par exemple mais donc voilà effectivement c'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui il ya pas mal de comme on fait pour le pour l'analyse genre par exemple ou les tests de simplification administrative bon voilà l'idée c'est pas de multiplier les tests non plus mais c'est peut-être qu'un si la région peut aboutir un jour sur un outil transversal qui permettrait de de mieux envisager l'impact de sa réglementation ce serait effectivement intéressant tout tout exemple est bienvenue donc n'hésitez pas à m'envoyer ça merci julien encore une question de monsieur mort mais cette fois ci je crois adresser à monsieur bostils est ce que bruxelles compte soutenir des ateliers de personnes qui ont des capacités particulières comme cela se fait pour recycler qui réussit que les bouchons en liège enfin c'est peut-être une question à julien tant qu'à monsieur bostils oui alors j'ai eu un souci de connexion donc j'ai pas entendu le début de la question est ce que vous pourriez la répéter oui monsieur mort demande si bruxelles compte soutenir des ateliers de personnes qui ont des capacités particulières et comme cela se fait pour récit corques qui apparemment recyclent des bouchons bouchons de liège oui mais alors en tout cas en ce qui concerne bruxelles propreté toute toute demande est bien venu et donc aujourd'hui on a un gisement accessible la difficulté c'est que ce gisement est formaté pour les filières de recyclage industriel et donc je vais pas rentrer dans dans tous les cas précis et en fait les dizaines de demandes que nous avons pour avoir accès à notre gisement que ce soit du mobilier que soit du bois que ce soit des plastiques que ce soit certaines fractions de déchets électriques électroniques etc il ya beaucoup d'acquéreurs qui ont un intérêt qui nous demande d'avoir ces déchets sous forme oui oui j'ai interrompu sur ce que la ligne est un peu mauvaise comme c'est le cas aujourd'hui et donc on en revient c'est de dire qu'il faut avoir les moyens heureusement pas alors mais donc 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 je devais simplement que nous sommes les premiers preneurs à réorienter des déchets lorsque c'est possible et quand on nous le demande mais dans presque la totalité des cas on nous demande des déchets reconditionnés aujourd'hui les déchets sont conditionnés dans des conteneurs pour être envoyés dans les filières de recyclage industriel pour l'économie circulaire les demandes sont toujours d'avoir des déchets mais reconditionnés que ce soit les bois les plastiques les dés il faut il faut les trier il faut les découper il faut les nettoyer il faut les reconditionner pour pouvoir faire de l'industrie d'atelier de transformation à bruxelles et donc là j'en reviens à ce que je disais lors de la présentation et qu'aujourd'hui nous n'avons pas les moyens de répondre à cette à cette à ces demandes là et donc il est absolument utile nécessaire et urgent de mettre en place les infrastructures et de répondre aux besoins pour pouvoir répondre à ces demandes absolument merci une question tout à fait pratique et pointue est ce que il est possible de recycler de la frigolite frigo l'itain oui le lit mais typiquement pour la pour la frigo l'it aujourd'hui probable la frigo l'it de bruxelles propreté par des villes fière assez lointaine en l'occurrence c'est l'espagne mais c'est comme ça et la frigo l'it qui avant été transportées telles qu'elles donc c'est à dire des grands camions qui transportaient des énormes volumes de frigo l'it mais avec une masse très faible voilà se déplaçait pour aller jusqu'aux acquéreurs et donc c'était un souci environnemental parce qu'on faisait circuler les camions avec très peu de poids aujourd'hui pour cette propriété investit dans une compresse et donc qui permet de de faire des blocs de frigo l'it compressé et donc qui permet de les transporter dans avec un rendement environnemental et économique largement supérieur et aujourd'hui cette frigo l'it est utilisé mais c'est une filière espagnole pour de l'isolation voilà notre espoir c'est de pouvoir trouver une filière bruxelloise enfin ou en tout cas plus 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 locale mais mais voilà pour ça nous nous sommes liés à la demande et donc tant qu'il n'y a pas de demande forcément on ne sait pas y répondre et donc là c'est ça souligne tout le caractère systémique en fait de cette économie circulaire c'est à dire que nous avons un gisement qu'on doit reconditionner mais il faut en effet qu'il y ait des personnes capables de le transformer comme le soulignait damien juste à l'instant il faut qu'il y ait des consommateurs publics individuels associatifs qui soient là pour acheter ses produits donc c'est vraiment tout le système qui doit être modifié et c'est ce qui en fait sa complexité mais c'est ce qui en fait aussi voilà tout son intérêt et qui justifie le fait que tout le monde se mobilise parce que parce que le potentiel est gigantesque mais voilà beaucoup de choses doivent encore être développées merci merci monsieur bostils passons peut-être encore vers quelques questions suggestions je crois que la recherche et le développement a été largement évoqué par vous monsieur bostils moi même je me suis posé est ce que déjà au niveau d'inovirus il ya des projets qui pourraient être envisagés d'être financés dans ce domaine il ya une autre question également est ce qu'il existe des bonnes pratiques à l'étranger au sujet de la recherche et de développement est ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer d'expérience à l'étranger alors en ce qui concerne inoviris je viens justement d'être contacté donc c'est tout à fait récent et donc il semblerait qu'effectivement il y ait des choses qui sont en train de bouger de ce côté là qui est des initiatives qui étaient prises pour pouvoir financer des projets de recherche dans le domaine de la valorisation des déchets c'était pas le cas jusqu'à présent ça fait trois ans qu'on est en contact avec eux il n'y avait pas de possibilité de financement donc visiblement là ça semble bouger donc c'est un petit peu prématuré pour en parler mais j'espère que quelques semaines on pourra le faire donc ça c'est pour la question d'inoviris pour la question de l'étranger en fait le cas bruxellois est tellement spécifique qu'on n'a pas vraiment de cas exemplatifs à l'étranger mais par contre on peut se baser sur le projet qui a été initié par des fab labs et qui visent notamment à barcelone mais dans d'autres villes du monde de faire en sorte qu'une grande partie des besoins de la ville soit répondu à travers une valorisation des déchets et des ressources de la ville elle-même et ça il suffit l'exemple typique aujourd'hui c'est c'est cuba qui pour des raisons historiques et particulières à cuba la grande majorité des équipements des matériaux du matériel est produit avec les moyens du bord et avec les ressources de l'idée de faire pareil dans des des villes c'est possible mais voilà ça ça nécessite la mise en place de tout ce qui n'a pas à ce stade ci encore été fait et que j'ai évoqué lors de la présentation et que d'autres intervenants soulignent merci je passe aux questions parce que dans le dans les questions déjà certaines questions ont déjà été répondu merci pour cette interaction mais effectivement christine michelson poser la question à réglo si on s'adressait au marché privé au marché des familles où est ce que c'est c'est juste du b2b mais effectivement la réponse était bien bien clair que les questions de développer une gamme pour particulier avec des bureaux et donc une distribution par par le privé mais je je souhaite peut-être laisser un peu de temps pour répondre je ne sais pas qui pourra répondre exactement à cette question de fré avané collègue de d'acquéris vous avez des idées est ce qu'il y a des projets qui encouragent la création de fonctions la création de place dans la dans l'économie circulaire je sais évidemment que par exemple la secrétaire d'état barbara tract a prévu quelques des incentives pour activer la l'économie circulaire mais je ne sais pas s'il ya des commentaires à faire peut-être julien dumont oui enfin pour la création d'emplois reste notre objectif premier un derrière en tout cas à l'époque quand le gouvernement a mis en place le prec c'est clairement l'objectif la finalité principale bien sûr avec la protection de l'environnement et la meilleure gestion des ressources maintenant c'est quelque chose qui est enfin il ya une série de nouveaux métiers qui qui apparaissent il ya des projets de formation qui sont qui sont mis en place on a connu les valoristes à bruxelles ça olivier pourrait en parler mieux que moi et puis il ya en termes de d'informations sur la création d'emplois en soi c'est toujours très compliqué de pouvoir obtenir obtenir des données objectives il ya une idée il ya eu une étude sur de la fondation rabaudouin sur l'emploi dans l'économie circulaire qui est sorti il ya un an ou deux que je peux essayer de retrouver à mettre dans le chat donc voilà qui montrait d'ailleurs que bruxelles était la région qui qui connaissait une plus la plus grande croissance d'emplois en matière d'économie circulaire dans le pays mais bon voilà c'est toujours très difficile puisque c'est fait aujourd'hui en fonction des secteurs dès que des cônes nassées aussi qui sont un peu désuées par rapport à l'économie circulaire donc voilà on a peu d'informations on tente tant bien que mal à en obtenir c'est clairement encore un manquement au niveau régional je pense mais bon voilà on fait en tout cas au mieux en fonction des données disponibles merci je crois que nous avons encore nous allons essayer de d'avoir deux questions surtout d'obtenir des réponses une question pour Olivier Bostils de Jean-Paul Roux qui est responsable d'une ADL et qui a situé des sites situés à moins de 30 km de Bruxelles direction Charleroi comment diffuser l'information pour intégrer au mieux ces sites dans un projet d'économie circulaire et donc une collaboration métropolitaine si on peut dire est-ce qu'il y avait piste dans cette direction monsieur Bostils mais d'abord sur l'orientation effectivement l'économie circulaire ne s'arrête pas aux frontières de Bruxelles même si c'est prioritairement là qu'on essaie de développer des projets mais tout ce qui ne se fait pas à Bruxelles dans les environs de Bruxelles au plus près de Bruxelles au mieux et donc tous ces partenariats sont effectivement possibles il faut en fait d'abord que ces partenaires prennent contact avec nous parce que c'est vrai que nous a priori on a vocation à travailler sur le territoire mais les acquéreurs d'ailleurs aujourd'hui les acquéreurs industriels sont tous situés en dehors du territoire bruxellois et donc s'il y a des acquéreurs plus entre guillemets vertueux au niveau environnemental et au niveau économique sur la valorisation des déchets il faut qu'ils prennent contact avec nous et voilà en fonction des règles de marché public et de tout ce qui a été dit précédemment sur lequel je ne reviens pas on peut évidemment envisager avec eux de réorienter au mieux les flux de déchets actuels pour peu que ça puisse répondre à leurs besoins merci olivier et monsieur le roux donc une réponse claire les intervenants de de bruxelles sud sont invités à prendre contact avec avec bruxelles pour envisager une collaboration et on peut peut-être terminer avec une une question de daniel caron à julien dumont est-il possible de mettre sur pied une fiscalité environnementale juste efficace et positive qui viserait plutôt les éléments citoyens entreprises ayant une incidence positive et avérée sur l'environnement une question pertinente bien entendu avec beaucoup d'éléments oui auxquels bruxelles ne peut pas répondre on a parlé de tva mais julien vos commentaires finalement c'est que possible je suis je pense que oui maintenant c'est clair que je suis peut-être pas la meilleure personne indiquée pour répondre à cette question je pense que c'est plus une question politique maintenant c'est clair qu'il ya pas mal de que le contexte n'est pas toujours favorable à ça il faudrait pouvoir mieux dialoguer entre régions et fédéral mais bon ça évolue ça évolue on voit qu'il ya un alignement en tout cas au niveau de l'économie circulaire et que le fédéral est en train de revoir sa feuille de route économie circulaire je pense pour le moment et donc pourquoi pas maintenant je pense que si on veut vraiment changer de paradigme comment on dit souvent depuis ces dernières années et aller rendre l'économie circulaire en faire la norme c'est inévitable en tout cas que cette fiscalité environnementale doit être un chantier prioritaire maintenant les difficultés sont à mon sens c'est importante mais bon la finalité justifie les tentatives un grand merci mais je crois que dans le chat il ya encore quelques quelques éléments fort intéressant il veut être qui qui fait référence au projet européen big buyers un groupe de travail ce que le construction est une bonne source d'inspiration donc pour les projets à l'étranger et alors l'emploi circulaire en belgique un ouvrage une analyse des références de l'emploi dans l'économie circulaire en belgique est partagé dans le chat je crois que nous devons respecter le timing afin de les personnes qui n'ont pas encore pris un sandwich ou qui n'ont pas encore le temps de manger le temps de le faire en remerciant les nombreux participants les questions également les remarques dans le chat et surtout les quatre intervenants monsieur dimon bostels monsieur d'oïc et monsieur log et bruit partners merci pour ce pour ce webinaire fort intéressant je crois et rappelons donc à partir de cet après-midi vous pourriez revoir les présentations de nos intervenants et bien tout simplement à vous remercier tous encore et bien entendu à très bientôt pour un notre webinaire de bruit partners